Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo hors série. Ça fait un petit bout de temps que je regardais un petit peu ce qu'il faisait à côté, notamment dans la série Digimon, parce que c'est une série comme Pokémon, où j'ai suivi la naissance, sur les écrans en tout cas, quand on était petit. Et donc du coup, j'ai craqué, je me suis acheté une display, donc ça a l'air d'être la série 8. Alors ne me demandez pas vraiment comment est-ce que c'est rangé tout ça, pour l'instant, je ne sais pas trop. Par contre, je ne suis pas persuadé que ça existe en français pour le moment, donc ça va être une anglaise. En même temps, ils ont des noms tellement bizarres, les Digimon, que ça peut peut-être le faire. Bon, on va s'ouvrir ça. Alors dans le display, il y a 24 paquets de cartes. Dans chaque paquet de cartes, il y en a 12. Divers displays. Donc là, c'est New Awakening. Donc alors ça, j'aurais dit Nouveau Réveil, mais enfin bon, eux, ils traduisent ça dans Nouveau Héros. Bon, pourquoi pas. Et du coup, c'est une série qui compte 112 cartes. Bon, on va bien voir ce qu'il y a dedans, sachant que dans chaque boîte, dans chaque display, il y a une carte alternative et deux cartes promo. On va dire ça comme ça. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Digimon, c'est un petit peu, on va dire, comme Pokémon, dans le sens où c'est les petites bébêtes qui combattent, qui évoluent, sauf que les Digimon, ils évoluent, ils désévoluent, enfin bon, bref, il n'y a pas d'expérience, tout ça, machin, c'est un petit peu différent, mais la mécanique ressemble un peu. Alors, nos deux cartes promo, là. On va la mâche. Bon, du coup, je suis à peu près à la même taille, la même consistance que les cartes Pokémon habituelles. Bon, donc voilà, on a ça. Alors maintenant, ne me demandez pas trop, on a les numéros P, donc peut-être promo, 47 et P48. En dessous, ça, c'est là. Ulf, Force, Vdramon, 0, d'accord, ok. Voilà. Ne comptez pas sur moi pour tout dire non plus, dans les noms, parce que je sens que ça va être un grand moment. Et du coup, après, on va s'ouvrir la moitié de la disflai, on va faire comme d'habitude, on va se faire 12 boosters, et voilà. Alors, je ne sais pas qui est cette demoiselle, probablement une dresseuse de Digimon, et Yolei, Yolei Inoue, enchantée. Je n'ai pas pris de suivre encore, tiens. Bon, on va mettre ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, et 12. Hop là. Bon, voilà. Donc, on est parti. Alors, je crois que dans chaque display, il y a un quota. Il y a des ultra rares, je crois qu'il y en a deux. Et il y a également une secrète par display, il me semble. Bon. D'accord, ok. Ah ben oui, tiens, je suis bête. Ah non, ça, c'est ce qu'il y a dans la série. On a la répartition. 44 cartes communes, 30, pas peu communes, 26 rivers, c'est 10 super rares, et deux secrètes. Alors, oui, par contre, dis donc, l'ouverture, c'est pas terrible. Alors, je ne sais pas s'il faut modifier l'ordre. On verra bien au fur et à mesure. Oh là là, je vais arracher la tête, ce pauvre. Alors, si on fait ça. Dizézézé. Bon, la blanche, on va la mettre à la fin. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une très rare. Ouh là. J'ai évité de faire tomber tout le monde. Et donc, on est parti. Alors, c'est parti. Captain Hookmon. C'est un Digimon, ça ? Il ne va pas me faire croire que ça, c'est un Digimon, non ? Skullsatamon. Alors, c'est beaucoup de mon à la fin. Thundermon. Lui, je l'avais vu en regardant vite fait. Il est plutôt sympa. Espèce de Pac-Man, mais bleu, là. Disaster Blaster. Alors, par contre, je ne suis pas un craque en anglais. Je ne peux pas traduire comme ça en un claquement de doigts. Angémon. Ça, ça me dit quelque chose. Il a dû apparaître dans les épisodes Fire Rocket. Bon, ça, je peux traduire. Rocket de feu. Elecmon. Donc, il y a quand même pas mal de similitudes, même dans les designs, un petit peu, quand même, avec Pokémon. Voilà, donc, les dresseurs. Carrie, Camilla. Enchanté, madame. Black Gatomon. Donc, voilà, une petite... Une petite aire de Skitty et tout ça, quand même. Hiro Amanokawa. Ah, oh là ! Amanokawa. Pardon. Pardon pour les japonais nophiles. Et donc, on a... Ah non, ce n'est pas encore celle qui brille. Ça en a encore une autre. Magnamon. Ok. Et du coup, celle qui est blanche, c'est qui ? Eh bien, c'est Gurimon. Mais pourquoi elle est blanche ? Donc, c'est la première de la série. Eh bien, alors, ok, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'intérêt d'avoir mis des dos bleus, des dos blancs. On va voir dans les prochains paquets. Donc là, c'était un petit peu long, parce que forcément, on découvre. C'est peut-être essayé d'accélérer un petit peu. Et je ne redirai pas forcément le nom de ceux qu'on a, si on les a déjà en double. Je pense que vous pourrez facilement comprendre. que je ne vais pas passer toute la vidéo à relire les mêmes. Ah bah là, elles sont toutes bleues, là. Bon. Eh bien, on va les ouvrir comme ça. Alors. Snowagumon. Grémon. Drimogémon. Psychémon. Koukouwamon. Je sais que ça. C'est moche. Surfimon. Et Kakemon. Ils ont fait un crayon. Ok. Ok. Plasma Shot. Ok. Bon, un coup de plasma. Shurimon. Alors, des dresseurs. Davis, Motomiya et Ken Ishijouji. Alors, désolé pour l'accent, tout ça. Et Lydramon. Bon. Ok. Ok. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à une secrète. Donc, j'ai regardé. Les secrètes, les ultra rares, elles sont plus ou moins en full art. Du coup, je crois que je n'ai même pas fait gaffe s'il y en a eu là-dedans. Ah ben, là, on en a une blanche. On va la laisser où elle est, la blanche. Puis, on y va comme ça. Allez, on verra bien. Allez, Master Tyrannomon. Armor Texture. Texture Armure, peut-être. Ultimate Brachyomon. Ok. Exermon. Grémon. Fangmon. Scorpiomon. Bon, par contre, c'est sympa, mais ça fait beaucoup de répétitions quand même. Tout ce qui se finit par mon. Kyokyomon. Beaucoup de répétitions, c'est le cas de le dire. Innocence Blizzard. Dino Women. C'est sympa, celui-là, j'aime bien. Hiro Anamakawa. Imano Kawa, pardon, voilà. Désolé, je ne me suis trompé de personne. Encore un dresseur. Ce sera le dernier. Yuji Musiya. Elles sont encore mieux qu'une séance chez l'orthophoniste, ça. Une fois que tu arrives à sortir tous les noms, tu peux être sûr que c'est bon. Bon, j'aimerais réussir à en ouvrir une ratée. J'ai voulu ouvrir une pochette bien comme il faut, histoire d'en garder une. Mais visiblement, ce n'est même plus la peine de faire quoi que ce soit. Maintenant, on y va comme ça. Alors, Pistmon. Elecmon. On l'a déjà vu, celui-là. Mushroomon. Betsumon. Oh, putain, il fait peur. Ah, ça fait flipper, ce truc-là. Moche, sa tête. Oh. Oukmon. On l'a déjà vu. Fire Rocket, déjà vu. Cyclone Emon. Par contre, oui, je pense qu'on va en avoir pas mal qu'on a déjà vu. Parce que 12 par booster. 24 booster sur 112 cartes. En 10 paquets, on a déjà théoriquement vu un bon paquet. Il y a Arimmon, Armadilomon, Digmon, Flemme, Elcite. Voilà quoi. Allez, suivant. Est-ce que si je l'ouvre par en bas, je pourrais... Non, non, non. Ils ne sont pas fabriqués pareil que ceux de Pokémon. Ils sont beaucoup plus d'un bloc. Alors. Oh, tu mets ça au scrap, tu es sûr que tu as gagné. Mais ici, il y a... Voilà, enchanté. Karathenmon. Bethelgammon. Pulsemon. On n'a pas vu encore ceux-là. Disaster Blaster. Déjà vu. Captain Hookmon. Je crois que c'est le premier qu'on a vu. Skullsatamon. S'en pas, lui. Pandemon Flame. Ok. Et Gurimon, qu'on a déjà vu. Et Kari... Peut-être des starters, ou je ne sais pas. Kari Kamiya. Déjà vu aussi, celle-là. Oh ! Ah, celle-là, elle est belle, dis-donc. C'est juste une rare, visiblement. Juste un petit R. Oh, et derrière. C'est une rare aussi. Alors, on peut en avoir plusieurs, des rares, visiblement. Banco Momemon. Voilà. Bon. Elles sont belles quand même, ces cartes-là. Sympa. J'aime bien. Elles ont des jolis designs. On va les mettre de côté. Mais du coup, dans ce que j'ai eu, il n'y en a pas des super belles qui sont passées un peu à la trappe. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Parce que bon, comme on découvre, peut-être que j'en ai raté. Celle-là, elle est pas mal. Mais bon, rien de terrible par rapport à ce que j'ai réussi à piocher là. Pas mal aussi, celle-là. Mais c'est juste une commune. Ah, SR. Super rare. Si ça se trouve, c'est la secrète. Bah, si vraiment c'est ça la secrète, c'est pas gégé. Par rapport aux autres, on va les mettre de côté. On verra bien. Allez, on continue. Parce que je parle tout, mais on n'avance pas. Allez, on ouvre comme un sagouin. Allez, on est parti. Alors. Jinryumon. Candlemon. Oh la vache, qu'est-ce que c'est moche aussi, ça ? Gazimon. Soulmon. On s'en est qu'on n'a pas vu encore. Thundermon, j'aurais mieux fait de me taire. Top Gun. C'est autre chose, ça. Mist Memory Boost. Eyes. Voilà. C'est bon, c'est assez dur à dire en temps normal sans avoir ça en plus. Bibimon. Bon, ça va, point positif, c'est facile à lire. Dinowimon. Yushi, on l'a déjà vu. Yushi. Et ça, c'est... Ah, là, secrète. Voilà. Il y a une petite texture, un petit peu comme Pokémon aussi. Elle est sympa aussi, celle-là. Avec ses petites croix de satan, là. Creepimon. Et donc, il y a bien secrète, sec. Bah, c'est pas mal. On a l'air d'avoir de belles cartes quand même là-dedans. Bon, la série va être vite complétée. Donc, si vraiment le quota est rempli et tout, peut-être que je n'ouvrirai pas la deuxième partie. Vous verrez bien s'il y a une suite à cette vidéo. C'est trop tôt pour le dire pour l'instant. Angemon. Aquilamon. Kachmamemon. On dirait l'autre, là, pyrotechnique dans Pokémon. Frozomon. On découvre encore des nouveaux. Ankylomon. Lightning Blade. Snowagumon. On l'a déjà vu. Takatakeshi. Bon, bah, Miaouus. Shurimon. Et Gamamon. Dit quelque chose, ça. Et le duo, on l'a déjà vu aussi. Alors, désolé les enfants, mais... Enchanté. On continue. Je ne sais pas combien on en est, mais en tout cas, on n'avance pas. Okémon, ça s'ouvre beaucoup plus vite, quand même. En même temps, ça se lit beaucoup plus vite. Je pense que la différence est surtout là. Allez. Sambon. Voilà. On va s'arrêter là. Skalmeramon. Kouikimon. Patamon. D'accord. Spinomon. Tant pas. Celui-là, je l'aime bien. Surfimon. Koukouamon. On l'a déjà eu. Plasma. On l'a déjà eu. Kogamon. Pas sûr. Cyclonemon. Hagumon. Ah oui, lui, je crois que c'est celui du héros. Dans le dessin animé. Flamdramon. Et on est arrivé au bout du booster. Je ne sentais pas ma main derrière la carte. Allez. Plus que quatre. Plus que quatre pour cette demi-display. Viens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Psychemon. Master Tyrannomon. Armor Texture. Ekakimon. Snowagmon. Skulmen. Memory Boost. Demi Méramon. Il peut y avoir l'autre demie maintenant. Submarimon. Une blague, un sous-marin. Crimson Blaze. Klimmon. Oh, joli. SR, super rare Horiumon il est joli lui aussi avec 12 000 PV c'est rien d'être une belle carte à le mettre de côté en tout cas c'est pas mal il y a des belles illustrations quand même maintenant est-ce que ça vaut le coup de faire toute la série je ne sais pas après à savoir que je crois que cette série de cartes a commencé à sortir qu'en 2020 il me semble c'est beaucoup moins cher que Pokémon Patamon Lightning Blade Ankylomon Catchmamemon Captain Hookmon Betsummon Mushroomon Namakemon Vemon encore des nouveaux J'ai rien dit Kodida Willis un petit peu américain là d'un coup et c'est le dernier du booster hop on a des noms japonais puis maintenant Willis voilà ça change un petit peu c'est sûr que ça ne vient pas de la même région du globe allez hop là allez Sanbon Aquilamon Disaster machin Pistemon on l'a déjà eu c'est peut-être le Tour de France le truc il est en vélo Frozomon Soulmon Fire Rocket Marsmon je ne sais pas si on l'avait eu celui-là il ne me dit rien oh belle carte aussi Razanmon Fury Mode la carte c'est juste une rare elle n'a pas de texture mais elle est belle oh sympa aussi celle-là Samadhi Santi ça me dit quelque chose on l'a déjà eu oui on l'a déjà eu oh quel dommage c'est une belle carte quand même et celle-ci du coup qui est une super rare pas mal pas mal pas mal Ofanimon Falldon voilà Ofanimon ça m'a donné soif cette histoire j'aimais autant parler japonais enfin parler japonais c'est un bien grand mot allez Zezé Kouikimon Angémon Karatémon Elekmon Thundermon Ultimate Brachyomon Exermon Innocence Blizzard Hawkmon petit poulet de KFC Seulcule simple rare mais elle est belle aussi Frost Velgr... Velgr... oh bon voilà tapez dans Google il vous le lira et on finit avec Sylphimon Ouf bon bah verdict je ne peux pas dire que j'aime pas c'était peut-être pas si mal quand même bon on a on a des belles cartes dans l'histoire quand même donc avec celle-là qui serait la secrète du display bon bah moi je vais faire le point sur la série avec tout ce que j'ai chopé bah dites-moi si ça vous intéresse à ce moment-là pour rajouter ça un petit peu aux vidéos de temps en temps moi je pense que c'est possible que je continue quand même il n'y a pas énormément de séries bon peut-être on verra bien mais en tout cas je trouve que c'est pas dégueulasse voilà bon je fais le point sur ce que j'ai chopé et on verra en fonction de ça si je fais ou pas la deuxième moitié du display parce que s'il n'y a quasiment plus rien à avoir ça sert peut-être pas grand-chose d'ouvrir pour avoir des doubles on verra bien allez bah en tout cas merci de m'avoir suivi à la prochaine salut